Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 10 janvier Il est 8h45, je viens de déposer les enfants à l'école, je viens de rentrer, je suis un petit peu partie à la bourre en fait C'est pour ça que je vous prends, enfin que maintenant, c'est quand même assez tôt Mais je suis un petit peu partie à la bourre en fait ce matin Alors déjà j'ai eu du mal à me lever moi, ensuite Nolan a eu du mal à se lever Or que lui d'habitude il se lève super bien, il se lève toujours le premier etc etc Là je ne sais pas ce qu'il avait eu Mais il ne voulait pas se lever donc au bout d'un moment et tout j'étais en train de déjeuner Le problème c'est que je n'ai même pas regardé l'heure et au bout d'un moment je vois il est 8h10 un truc dans le genre Sachant qu'on part à l'écart, là j'ai dit ohlala non Et du coup je me suis speedé pour le speedé, il s'est speedé, il a mangé dans la voiture, le petit déj, enfin bon bref voilà quoi Et donc après, donc là je suis rentrée et je me suis fait les cheveux J'étais en train de m'apprêter à me maquiller et du coup je me suis dit que vous auriez pu être avec moi en me maquillant Voilà, alors je vais vous poser Ah vous êtes plusieurs d'ailleurs à me demander ce que je fais sur ma peau Alors je ne fais vraiment rien de spécial, surtout en ce moment je ne fais plus rien de spécial Ça c'est un vieux bronzer de chez Kiko, mais il date de je vous en appeler quand Vous savez c'est le genre de bronzer bombé là Quand en fait vous avez du mal à terminer parce qu'il est bombé, parce qu'il y en a beaucoup, parce qu'il est quand même assez teinté, pigmenté, etc Donc en fait vous l'utilisez par parcimonie et en fin de compte, je n'utilise même plus de fond de teint Je mets ma crème hydratante là que je viens de mettre, c'est celle-ci Je vous en ai déjà parlé aussi sur Instagram C'est la marque MKL Green Nature J'avais fait d'ailleurs un concours, j'ai tiré au saurier la gagnante Sur des produits de la marque MKL parce qu'ils m'en ont envoyé en fait après, parce que je les ai découverts Je les ai découverts au mois de septembre en pharmacie Et depuis, je suis accro de ces produits, je vais vous montrer ce que j'ai Alors moi j'avais découvert leur produit avec ce gel douche là C'est le gel douche sur gras bio à la fleur de coton Celui-ci, il sent le Mixa BB, il sent mais divinement bon, c'est mon préféré Il est vraiment, j'adore Ce qui m'a aussi plu sur cette marque là, c'est le rapport qualité-prix Un gel douche de 1 litre, il fait dans les environs de 6,90 Vous pouvez même des fois le retrouver à 5,90 ou 4,90 En parapharmacie et pharmacie Ensuite j'ai celui-là aussi que j'ai découvert récemment Je suis tombée dessus par hasard et quand j'ai vu ça, je me suis dit Oh non mais il me le faut, c'est douceur d'hiver C'est pareil, c'est un gel douche qui fait visage, corps et cheveux Donc ça c'est top pour toute la famille en fait C'est ça qui est bien, celui-là il est irisé, il est blanc mais il a des nacres à l'intérieur Et vraiment celui-là il sent le frais, il sent l'hiver, il est super réconfortant Après j'ai pu tester celui, enfin non moi j'ai pas testé personnellement Mais j'ai pu recevoir le gel douche pour homme Que les garçons utilisent du coup Enfin surtout Nolan, Evan aussi il l'adore C'est pour visage, cheveux et corps aussi Il fait les 3, oui il fait les 3 Ensuite ça fait bien longtemps aussi que j'ai l'eau micellaire Celle-ci je l'avais acheté en septembre Juste après avoir acheté le gel douche Parce que vu comment je suis tombée amoureuse du gel douche J'ai voulu découvrir la marque Et j'ai acheté l'eau micellaire Donc c'est une eau micellaire apaisante Au lait d'anaise, bio Tout est bio, fabriqué en France, près de Toulouse Il sent Il sent trop bon Ça sent le Ça a une odeur poudrée Et vraiment je l'adore cette eau micellaire Donc du coup je la combine avec la crème au lait d'anaise aussi Les deux ensemble Et c'est celui-là, la crème là Elle fait une excellente base de maquillage Ensuite j'ai découvert aussi les déos Alors David il utilise celui-ci pour le moment Moi j'utilise celui-ci Du coup que j'ai reçu avec mon petit colis surprise de la marque MKL Donc c'est un déo à l'aloe vera et probiotiques Et franchement alors c'est un déo bi Moi j'ai pas l'habitude d'utiliser des déos bi En général je préfère les déos à spray Mais vraiment celui-là ça m'a réconcilié avec les déos bi Franchement il est très bien Il a une petite odeur très douce Il est pas fort Et alors il y a un ingrédient Donc dedans Il y a marqué un extrait de Narcisse Qui ralentit la pousse du poil Idéal pour les aisselles Donc quand j'ai vu ça j'ai dit Ah non mais c'est trop bien ça Ensuite j'ai pu découvrir leur petit gel hydroalcoolique J'ai été vraiment surprise Des odeurs en fait proposées Là il y a pomme Il y a cerise J'ai dans mon sac à main l'aloe vera Parce qu'il sent vraiment très bon Il ne colle pas C'est très important Il ne colle pas Ils sont super accessibles au niveau des prix Il y a combien ? 100ml Ils sont à 2,90€ Et enfin j'ai pu tester également la crème pour le corps Pareil au lait d'Anais Donc ça fait corps et main Elle est très très bien Alors le seul petit inconvénient pour cette crème C'est que je trouve qu'elle pénètre pas assez vite Mais après c'est moi Et je sais que les crèmes bio C'est en général le cas Elles ont du mal à pénétrer Il faut vraiment bien masser Mais après elles hydratent vraiment vraiment bien Donc ça c'est cool Donc ensuite ce que je mets sur les yeux Tout simplement c'est un Farapopia de chez Kiko C'est un des derniers que j'ai acheté En fait il est très beau Parce qu'il a des micro paillettes comme ça Et vraiment je le kiffe Donc je l'applique au doigt Mais vraiment je fais ça à l'arrache Je l'applique au doigt Après je mets mon eyeliner Et je mets quelques paillettes Mon mascara Et c'est tout L'eyeliner j'utilise celui-là en ce moment Le Perfect Slim Super Liner de L'Oréal Alors j'utilise celui-ci parce que je l'ai eu dans un pack Quand j'ai racheté mon mascara favori Le Lash Paradise C'est toujours celui-là que j'achète C'est toujours sur celui-là que je reviens J'ai pas en essayé d'autres Pour voir etc Non je retombe en fait tout le temps Tout le temps sur celui-là Là récemment j'ai voulu réessayer Celui-ci là Le volume million Mais franchement Pour moi celui-là Ça reste vraiment le meilleur Donc en fait Quand j'ai acheté celui-ci sur Amazon Il y avait eu un pack en fait Avec le liner avec Donc j'ai pris Je l'ai pris avec Voilà Juste après avoir fait mon trade eyeliner Je vais juste rajouter des Paillettes Pressées en fait Que j'avais acheté Chez Sephora C'est numéro 27 Fulls Gold Alors celle-là en fait Je peux les utiliser Que sur un fard à paupières Parce que j'ai remarqué Que sinon Elle file dans le creux Très très rapidement Genre une heure Plus tard J'ai tout dans le creux Et plus rien sur les paupières Et quand je les utilise Sur un fard Franchement Elles sont super belles Je tapote juste avec mon doigt Comme ça Et franchement J'adore le rendu C'est vraiment trop joli Parce qu'en plus Ça va super bien Avec le fard Qu'il y a en dessous Hop Et pour finir Donc je mets Le fameux mascara Celui-là Et voilà Et je rajoute juste Mon petit parfum chouchou Du moment C'est l'interdit De chez Givenchy Je l'adore ce parfum J'essaie un petit peu De l'économiser Parce qu'il ne me reste plus beaucoup Mais Oh là là Celui-là De la bombe Bon ça y est Maintenant J'ai terminé de me préparer Je vais ranger Le bazar Je ne suis toujours pas ranger Bon il n'y a pas grand Grand chose Il reste Les cérales Ma tasse Je ne vais pas la ranger Parce que je vais me refaire couler Un café je pense Il fait super moche aujourd'hui D'habitude à cette heure-ci Je n'ai plus besoin de la lumière Et là Et là J'ai encore la lumière Donc il ne fait pas très beau Il pleuviote Ça crachouille Etc Ce n'est pas un temps idéal Et hier J'ai fait des yaourts Avec la yaourtière C'est ma soeur qui me l'a prêté En fait C'est ma deuxième tournée La première tournée Franchement Ça avait super bien réussi J'avais utilisé Un yaourt nature Yaourt nature basique Bio J'ai mélangé avec un litre de lait J'ai fait J'ai juste rajouté De la pâte de pistache dedans Pour que ce soit aromatisé Un petit peu de sucre J'ai fait ça Et franchement Mais nickel Ils sont sortis Bon une texture un peu Plus liquide Qu'un yaourt basique Mais ils étaient bons Au goût Enfin vraiment On avait adoré Et là J'ai refait une deuxième tournée hier J'ai voulu tenter Avec un fond de confiture Donc j'ai mis de la confiture Pêche nectarine au fond J'ai rajouté ma préparation Et d'autres Avec une caramel au beurre salé Mais le caramel au beurre salé C'était ça Je vais vous montrer Peut-être que vous y connaissez C'était ça là Le caramel au beurre salé Mais vous savez Régilet là J'avais acheté pour les crêpes Et donc j'avais mis ça au fond Et j'avais lancé en fermentation Et cette fois-ci J'avais pas fait avec un yaourt nature J'avais fait avec un sachet De ferment lactique Alza Vous savez que vous achetez dans le commerce Je m'étais dit Peut-être que la texture Sera un petit peu plus ferme Et en fait Ils sont complètement liquides C'était de la faute En fait J'ai malheureusement dû En jeter quatre J'en ai récupéré que trois Sur les sept Donc Je suis dégoûtée J'en ai récupéré trois Qui ont à peu près Une texture correcte Et les quatre autres Ont été complètement Mais liquides Et surtout Les trois que j'avais fait Au beurre salé Complètement liquides Et un Donc à la confiture Pareil liquide Je sais pas ce qui s'est passé Vraiment Je n'ai aucune idée De ce qui s'est passé Mais je suis dégoûtée Je suis dégoûtée Parce que ça me saoule Ça me fait du gaspillage Mais franchement Là je suis J'ai pas compris pourquoi Donc je sais qu'il y a des fois Il y a des ratés Etc Mais Mais bon Ça m'a un peu déçue Ce matin Quand j'ai vu ça Allez je me fais un petit café À la noisette Et je vais ranger mon bazar Bon si vous me voyez Avec la collerette là C'est tout à fait normal En ce moment Les garçons C'est leur truc Quand ils sont de la télé Ils mettent ça Et ils se calent la nuque là Ils regardent la télé comme ça Voilà Tout à fait normal Donc vu que ça traînait Je l'ai mis moi-même Et franchement c'est trop bien Ça te cale la nuque Et t'es bien Tu vois C'est moche hein Mais t'es bien Voilà Bref Ça c'est des trucs Que j'avais acheté chez Action Et que j'avais Que j'avais normalement Dans la voiture Mais je sais pas pourquoi Ça s'est retrouvé ici Je crois que c'est au déménagement Donc aujourd'hui Rien de prévu de spécial Là je suis en train de regarder Des vidéos sur Youtube Il est 10h Il faut absolument Que j'appelle La gynéco Parce que Il faut que En fin de compte Le mois dernier Je l'avais appelé Parce qu'elle m'avait Dit d'appeler Pendant les règles Parce qu'elle m'a proposé En fait de me mettre Un implant Alors moi l'implant J'étais complètement réfractaire À l'idée d'en placer Parce que forcément Ça hormone Moi les hormones Je supporte pas Tout ça Sauf que le stérilé au cuivre Je supporte pas non plus Enfin c'est vraiment Même vraiment Une galère sans nom Là la contraception De mon côté Je suis pas la seule d'ailleurs Mais Mais donc Il y avait pas 36 polysébulisés De toute façon C'était soit stérilé aux hormones Soit Implant Que j'ai Enfin Le stérilé aux hormones Je l'ai déjà testé Je ne l'ai pas supporté C'est pour ça que je le voulais plus Par contre l'implant Je l'ai pas encore testé Mais je sais que J'ai eu beaucoup de retours Sur l'implant De Mauvais retours J'en ai pas eu des J'en ai pas eu beaucoup de bons Donc je m'attends au pire Mais franchement J'ai pas d'autres solutions Vous avez été Plusieurs à me dire Oui Est-ce que tu pourrais pas tenter La surveillance des cycles Alors non Non pas du tout Non 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 C'est pas pour moi Ça c'est fini Je l'ai eu fait Et Bah heureusement Vous savez ce qui s'est passé Donc Bon voilà Non mais moi c'est terminé Avoir un stress Pas possible Au moment où C'est la période Où on attendait Etc Non non Moi c'est plus possible Moi je peux pas vivre comme ça C'est pas possible Donc Voilà On va tester l'implant Ça va être magnifique Je Franchement J'ai un stress Pas possible De me De me De me faire mettre L'implant Mais bon C'est pas du tout L'acte en lui-même Qui me fait peur Parce que moi Je suis pas douillette Ou autre Mais c'est vraiment Les Les effets Les effets secondaires Donc Bah on va tenter De toute façon C'est pas d'autre solution Donc elle m'avait dit D'appeler au moment des règles Sauf que le mois dernier Quand j'ai appelé Au moment de mes règles J'ai appelé trop tard Elle avait pas assez Elle avait pas de place En fait Parce qu'elle fait un jour Un jour en particulier Pour les implants Et ce jour là en particulier C'était en fait Le lendemain Donc ça n'allait pas Et la semaine d'après En fait Elle était en vacances Donc c'était pas possible Donc elle m'avait dit De rappeler le mois D'après Donc là maintenant Vu que j'ai eu mes règles Hier Donc il faut absolument Que j'appelle la gineco D'ailleurs c'est ce que je vais faire Et autrement Bah j'ai rien de prévu David il est du matin Donc il a fini vers midi Midi et demi Donc voilà On a rien de prévu aujourd'hui En plus il fait moche Donc encore moins Rien de prévu Mais voilà Bon ça y est J'ai réussi à avoir Un rendez-vous Donc demain A 8h45 Oh Attends Parce que je suis en train de penser Je dépose les enfants A 8h20 8h20 Il va falloir que je speed Ohlala Il va falloir que je speed Bref Je suis en train de regarder Parce que je vais demander S'il fallait C'est pas ça Mais c'est quoi ça Solution injectable Mais attends Parce que J'ai pas le patch anesthésiant Parce que je lui demande S'il fallait S'il fallait un patch Du coup Elle me dit Oui oui Il faut le mettre une heure avant Normalement c'est noté Sur l'ordonnance Et moi je dis Ah bah j'ai pas l'ordonnance Tous les yeux Tout ça Mais c'est bizarre J'ai l'implant Et j'ai un flacon De xycocaïne Que quoi Xylocaïne Mais c'est quoi ça Parce que là Ça c'est l'implant ça Ok Après j'ai les strips Qui vont avec Il faut refermer la claire J'ai les pansements Là Et j'ai ce petit flacon là Xylocaïne Solution injectable Et moi Elle vient de me dire Que c'était un patch En fait à mettre Sauf que sur l'ordonnance C'est pas un patch C'est une solution Donc à moins que Mais c'est pas possible Comment elle veut me faire Une figure avec Non mais attendez Je vais ouvrir ça Je vais regarder sur Google Bah ouais En fait c'est Il marque Donc en fait Ça c'est un anesthésique Mais ce que je comprends pas C'est que déjà Il n'y a pas de seringue avec Du coup Alors je sais pas Si elle en a Ou pas Ou autre Et sur l'ordonnance Il y a bien marqué Un flacon Donc c'est pas comme Si la pharmacienne S'était trompée En me donnant un flacon Parce que j'ai vu Qu'il existe de la crème aussi Je sens que ça va être Merveilleux encore Bon du coup On est en train de manger Les Vous savez les 3 yaout Que je vous ai dit Que j'ai réussi à récupérer De la tournée des 7 Alors après ils sont bons Mais la texture Alors déjà bon Elle est un peu liquide Ouais Mais bon ça va encore Après le goût il est bon Un peu Pour moi un peu trop sucré Par contre Mais autrement ça va Et du coup On va les finir Aujourd'hui Donc moi j'en prends un Nono il en a Il s'en est préparé un là Aria elle en veut pas Aria t'en veux pas toi Cette fois ci enfin Enfin normalement les crèmes dessert C'est beaucoup plus facile Et déjà c'est plus rapide à faire Parce que Il faut pas de ferment Ni rien Pour les crèmes dessert C'est avec des oeufs et tout Donc Et puis c'est plus rapide Je crois que c'est même pas Une heure Dans la yaourtière Donc normalement Ça devrait pas poser de problème Après Moi perso je suis pas très fan De ces yaourts là Donc je sais même pas Je vais me forcer pour le manger Ou au pire tu le mangeras non ? Bah Non je ne le pas Et toi Nono t'aimes bien toi ? Avec la confiture tout ? Ouais Et je me demande Si c'est pas parce que J'ai rajouté de l'arôme vanille En Vous savez de l'arôme vanille liquide Que ça a un petit peu loupé Mais Mais voilà Bon et sinon Autrement J'ai réussi à prendre rendez-vous Chez la psychologue Pour Nolan Ça je vous en ai pas parlé Mais je pense que Peut-être que je vous en parlerai Mais rapidement Pour essayer De faire déjà un bilan Alors Déjà Là on va avoir rendez-vous Vendredi à 14h avec elle Elle veut nous voir en fait Tous les deux Avant de voir l'enfant C'est ce qu'elle a dit Donc Du coup On va y aller Là vendredi On a rendez-vous à 15h Et Et ensuite Elle verra Nolan Certainement Bah par la suite Pour essayer de l'aider Bah déjà D'une part Dans ses difficultés De scolarité Parce que Bah Comme je vous en ai Bah ça vous le savez Je vous en avais déjà parlé Nolan il a beaucoup de difficultés A l'école Il a refait Son année De CEA Alors là Franchement Il a fait énormément d'efforts Et Et il essaye d'y arriver Mais bon Après il a quand même Encore beaucoup de difficultés Donc Puis il a un comportement Quand même assez Assez Comment dire En dents de scie Un jour ça va très bien Et le lendemain Ça va pas aller Donc Bah c'est sur ça Qu'il va devoir travailler En fait Avec La psychologue Donc voilà Bon nous Après Ça Ça nous Pas comme Un sentiment d'échec Parce que C'est pour lui C'est pour l'aider Mais c'est vrai que ça Ça fait quand même quelque chose De se dire Bah ouais Ton enfant en fait Tu n'y arrives pas Mais T'as besoin d'aide T'as besoin d'aide extérieure Pour l'aider Après c'est comme ça Mais tu sais Qu'est-ce qu'elle m'a dit Elle m'a dit Est-ce que tu veux Mes 5 derniers nukis Et il y en a vraiment 5 Ouais Maintenant il n'y en a pas Ah si ouais Bah c'est continu Ouais Et donc Donc voilà Bah ouais On va demander De l'aide extérieure Pour pouvoir essayer De l'aider lui-même Surtout Pour qu'il puisse Essayer de S'apaiser Surtout Voilà On va tout faire Pour l'aider Hein Nolan Oui C'est bon Lyon ? Oui T'aimes bien Ou tu trouves ça Trop sucré ? Moi 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 Eh eh On descend du canapé Toi La sauterelle Moi L'école Je trouve ça Super bien Oui on sait ça Bon du coup C'est normal Je suis à chez Spartan C'est normal J'étais en train de trier Mes Mes Rouges à lèvres Et ça donne ça Du coup Ça c'est ce que je donne A ma mère Et ça c'est ce que je garde J'ai vachement réduit La collection Des rouges à lèvres Parce que en fait Quand je me rends compte Ah mince Oh no Oh no Faut que j'en ai ça Bref je disais En fin de compte Faut que j'aille me laver les mains Je vais en mettre partout Je disais que De moins en moins Forcément Je me maquille les lèvres Forcément avec ce masque Bah Force est de constater Qu'on n'en met plus Hein Ou très peu Très très peu même Donc Bah du coup J'ai profité pour faire le tri Et du coup Il me reste plus que ça Je vais vous montrer Sans faire de bêtises Et d'en mettre partout Voilà En fin de compte Je garde plus que ça Majoritairement Les veloutés sans transfert De chez Sephora Parce que c'est vraiment Mes préférés Mais Mais il y en a d'autres Comme par exemple Ceux là Que j'aime bien aussi De chez Je mets Maybelline Celle là L'encre à lèvres De chez L'Oreal Que j'aime bien aussi Les petits kiko aussi Qui sont pas mal Mais voilà Le reste Tout le reste en fait C'est des couleurs Que je ne porte plus Qui sont beaucoup trop foncées Ou trop claires D'ailleurs J'aime pas trop ce genre de couleurs Ça me met pas la bouche en valeur Et voilà Et donc tout ça Je vais le redonner Je vais le donner à ma mère Elle fera le tri Ce qu'elle voudra garder Elle gardera Et puis après Elle en fera ce qu'elle voudra Mais voilà Au moins j'ai trié Et là du coup Je suis en train de tout ranger En fait C'est pour ça que je suis assise par terre Ah Penaise J'ai fait des bêtises Je suis en train de trier Parce que En fait J'utilise cette armoire Parce que depuis le déménagement J'ai tout mis comme ça Et jamais vraiment trié Et organisé tout ça Donc là Voilà Je suis en train de le faire Je vais me laver la main Parce que là c'est plus possible Et voilà Il est 14h43 On va faire une petite ouverture De folie Parce que j'ai reçu plein de folie Là C'est des commandes Que j'avais faites Sur Aliexpress Il y a un petit moment Mais il n'y a pas très longtemps Que ça en fin de compte Alors on va faire l'ouverture Je sais que vous aimez bien Les ouvertures de folie Alors premièrement J'avais commandé déjà deux coques Pour mon téléphone Parce que je me suis rendu compte Que j'avais que des coques Dans les tons de bleu Je ne sais pas pourquoi J'en ai au moins Allez 5 ou 6 Et c'est que dans les tons de bleu Donc j'avais envie de changer Donc là j'ai pris Une coque entièrement pailletée Mais dans les tons roses Je la trouve magnifique Elle est vraiment trop jolie Elle est vraiment trop jolie Évidemment sur Aliexpress C'est pas cher du tout C'est les coques Alors ça protège que dalle Ça c'est clair Mais c'est joli Donc j'ai pris cette-ci Ensuite ça c'en est une autre Je regarde parce que David il va jeter le Vous savez dans Dans notre village Il y a une collecte De sapins de Noël Et on avait attendu en fait Pour le jeter En fait à la base On voulait le jeter à la déchetterie Donc je disais A la base On voulait le jeter à la déchetterie Mais en fin de compte Il y a une collecte Dans notre village Sur la place du village Et vous savez où On peut déposer les sapins Et où il les broie Et ça recycle Ça fait des coco etc Donc c'est ce qu'il va faire Là il me dépose Cet après midi là Il est juste à côté En train de le prendre Et donc j'ai commandé aussi Celle-ci de coque Alors pareil Entièrement pailletée Vous savez que moi Ma vie c'est les paillettes J'adore ça Et cela C'est du vert Elle est trop baisse de couleur C'est du vert d'eau Comme ça Enfin bref Je vais essayer de vous retrouver Les liens Si j'arrive à vous les mettre Mais vous savez que sur Aliexpress En général C'est très souvent inactif Après Quand on donne des liens Ensuite j'ai commandé Des accessoires Pour ma montre aussi Parce que j'avais envie De changer De bracelet surtout La dernière fois Que j'avais commandé Le bracelet Aliexpress Sur un de mes vlogs Je vous avais montré Et tout Mais en fait Il est trop grand Je suis dégoûtée Donc c'est pour ça J'en ai recommandé Donc là j'ai déjà commandé Des protections pour l'écran J'en voulais avec des petits strass Et donc j'en ai commandé Deux J'en ai commandé un argenté Comme ceci Avec plein de strass Tout autour Comme ça là Et un noir Avec plein de strass Aussi autour J'aime trop le rendu Le rendu comme ça Evidemment sur Aliexpress Comme vous savez C'est très 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 bas Les prix Je ne sais plus combien Je les ai payés J'ai dû les payer 1,29€ La protection je crois Et ensuite Des bracelets Donc j'en ai commandé Deux Aussi avec des paillettes Vous le savez Je suis grave dans Ma période pailletée Même si je l'ai toujours été Mais vraiment là J'avais trop envie De toutes paillettes De partout Il est comme ça Le premier mois Il est trop magnifique J'adore J'adore ce noir pailleté Comme ça Vous voyez Vraiment Le vrai rendu Et le second Doré Il y avait aussi Or doré Or Rose gold Mais J'ai tellement de choses En rose gold Que j'ai voulu changer Donc j'ai pris juste Un doré basique Mais franchement Il est tellement joli Je ne sais même pas Lequel mettre En premier Pour vous dire A quel point Ils sont tous beaux Je vais mettre le noir Pour changer C'est vrai que du noir Je n'en ai pas Donc je vais mettre le noir Avec Avec la petite protection Comme ça en noir Allez Après je ne sais pas Si vous faites pareil Mais moi Quand je veux refaire Des trous Dans une montre Je prends un clou Un marteau Une planche de bois En dessous Et je fais mon Je rajoute mon trou En fait Voilà Parce que évidemment C'est trop grand Comme d'hab Avec mon poignet De D'enfant de 6 ans Tu vois Mais là c'est bon Le trou est refait Donc nickel Trop beau Là il est 16h30 Je prépare le goûter Enfin je prépare J'ai en fait Préparé beaucoup De goûter hier Et du coup Il en reste Les enfants vont pas tarder Je viens de voir La voiture de David passer Là Donc ils vont arriver Hier j'ai fait un gâteau Que vous pouvez retrouver En reel En reels En reel En réel Sur instagram Il est hyper rapide Si vous avez deux bananes Qui commencent à se noircir Il est hyper rapide Très très bon Très moelleux Et il reste aussi Deux petites gaufres Que j'ai faites Hier Voilà Donc on va manger ça Pour le goûter Quand les enfants vont rentrer Là Bon finalement Monsieur est revenu Avec la galette Sauf que Alors Nolan a choisi sa part Mais Aria Elle veut pas choisir Parce qu'elle Ce qu'elle veut C'est la fève Sauf que C'est compliqué A lui expliquer Qu'il faut qu'elle choisisse une part Celui à l'école Qui veut la fève Oui celui à l'école Ton compagne sûrement A l'école A eu la fève Mais toi Tu choisis quelle part Tu veux quelle part Tu veux pas Aria Elle elle veut pas du tout En manger Elle veut juste la fève Voilà Voilà ce qu'elle veut Donc Voilà Tiens on la trouve On la trouve Ben ouais Non Non Mais je sais pas Mais comment ça c'est Bon t'en veux pas alors Mais pourquoi pas la fève Ah bah il faut la trouver la fève Trouver quoi Hein Ben non On voulait attendre Evan Pour la manger La galette Mais le problème C'est qu'il rentre super tard Evan Il rentre vers 18h Donc là Il est même pas encore 17h Et eux ils ont fait Donc c'est pas là Il va être récident Comment ça là ? Tu l'as ? Arrête tu l'as Regarde s'il vient Elle va reposer Arrête Elle va faire toutes les parts Tu sais La deuxième que tu crois Bon du coup au final C'est Nono qui a eu la fève Dans sa première part Il en a même pas pris deux Sauf qu'il l'a donné à Aria Aria l'a donné à maman Maman l'a donné à papa Papa l'a redonné à Nono Nono l'a redonné à C'est pas vrai Je veux tout le coup Non mais hey Tu sais quoi ? Il existe des boulangers Qui mettent deux fèves Dans une galette Même trois des fois Et en fait tu peux le demander Sauf que même là Je suis sûre qu'ils arriveraient A se disputer Oui parce qu'il y aurait une fève Plus jolie que toi Ou alors c'est l'autre Qui serait plus belle Oui parce que ce que Vous avez pas vu avant Oui on sait qu'elle a pas pris Elle a pas mis une fève pour toi Mais c'est parce que Tu en a pas mangé de part en fait Voilà la fève Bon allez on va passer au devoir Le moment le plus critique D'être toute la journée Allez sautez-moi vos courage Bon du coup ce soir Je fais du bœuf aux oignons Avec un petit riz cantonnet Alors pour le bœuf aux oignons J'ai mis Là c'est de la bavette J'en achète à chaque fois Deux pièces Donc je la coupe en petites labelles Comme vous voyez là Je rajoute Deux petits oignons Émincés Avec une grosse gousse d'ail Émincée également Et avec ça Donc la marinade que j'utilise Alors je fais vraiment tout au pif Déjà j'ai mis Environ deux cuillères à soupe D'huile de sésame Il faudrait bien mettre De l'huile d'olive Ou de l'huile végétale Enfin l'huile de tournesol Ensuite j'ai mis Donc de la sauce Niok mam J'ai mis de l'arôme magie De la sauce piment Donc la sauce shiracha De soja sucrée De la sauce huître Parce que celle-là C'est vraiment celle Qui fait toute la différence J'ai mis cette fois-ci J'en ai pas mis l'année Enfin d'habitude J'en mets pas Mais cette fois-ci J'ai mis du miel Parce que à chaque fois Que je fais cette petite marinade Je la trouve un petit peu trop salée Même si c'est un petit peu ça en fait Le bœuf aux oignons C'est quand même très salé de base Bref Mais là je me suis dit J'allais mettre un petit peu de miel Pour un petit peu adoucir le goût Et de la sauce soja salée Voilà Et ah oui Une cuillère à soupe de maïzena Pour que ça fasse un petit peu plus épais Épais après à la cuisson Donc ça normalement Vaut mieux le faire mariner Allez minimum une heure Là franchement Je vais pas le faire mariner une heure Parce qu'il est déjà tard Il est 18h56 Donc je vais le faire mariner Le temps de faire le riz à côté Donc moi je vais faire le riz avec Le cuiseur à riz Et je vais vous montrer comment je procède Donc du coup dans l'auto cuiseur Je mets mon riz J'ai rajouté de l'huile d'olive Ça ça change tout en fait L'huile d'olive dans l'eau de cuisson du riz Franchement c'est super bon Ensuite donc je vais rajouter l'eau Je fais tout au pif en fonction Voilà je remue Et je vois en fonction du niveau d'eau A peu près où ça va Je fais à peu près 1-2 cm au dessus du niveau du riz Je mets l'eau Parce que moi j'aime bien le riz Quand il est un petit peu pâteux Vous savez Ensuite je rajoute du gros sel Je rajoute deux petites cuillères Hop Et moi du coup je prends juste Je prends les petits pois surgelés Je les prends tout le temps surgelés Parce qu'en fin de compte A chaque fois que je fais du riz cantonais C'est des petits pois surgelés Parce que les petits pois en boîte ça n'ira pas Ça vous fera une bouillie Donc là ça cuit en fait avec le riz J'essaye de faire ça d'une main Il ne faut pas faire de bêtises Et donc du coup je rajoute tout simplement Les petits pois dans le... Oh finesse voilà Bon j'en ai mis un peu trop C'est pas grave ça Il y en aura beaucoup des petits pois Tant pis c'est pas grave Bref donc voilà Moi en fait je fais tout cuire avec Le riz, les petits pois Ensuite à côté je coupe mon... Hop je vais mettre un cuisson Ensuite à côté Donc du coup je vais faire mes carrés de jambon En général pour le riz cantonais Je vous avais déjà dit Je prends du râpé de jambon Là j'en ai plus Il me reste du jambon, des tranches Donc je vais le couper tout simplement Et à côté par contre je fais un oeuf Enfin j'en fais trois en général Trois oeufs comme ça Brouillés dans une poêle Tout simplement Voilà des oeufs brouillés Et je rajouterai tout à la fin Et voilà petit bœuf aux oignons Avec le riz cantonais Tout est prêt Alors évidemment on n'est que trois à en manger Du bœuf aux oignons Il y a Evan Aria Monsieur Aria elle en mange pas Et non 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 plus Bah si Toi tu ne manges pas de bœuf aux oignons Les bœufs aux oignons je ne mange pas Mais je le mange Oui mais le bœuf aux oignons tu ne manges pas Et du coup là pour le bœuf aux oignons Ça a vraiment la texture du bœuf aux oignons Grâce justement à la maïzena Et forcément quand vous faites cuire du bœuf Ça rend un petit peu de jus Donc grâce à la maïzena Et avec la marinade Ça fait vraiment une texture de bœuf aux oignons Ah mince j'ai pas l'heure J'ai pas ma montre Il est quelle heure ? 9h15 9h15 Et du coup je vais clôturer le vlog là On est devant Patron Incognito Les enfants sont au lit Mais ils ne dorment toujours pas En ce moment c'est la galère Depuis la reprise de l'école Le soir c'est galère Quand ils s'endorment Enfin bref ils ont du mal à s'endormir Bref et donc du coup Ouais le plat de bœuf aux oignons Là c'était vraiment trop trop bon Et voilà de toute façon Demain je ne peux pas vous vlogger Puisque du coup comme je vous ai dit Je vais faire l'emploi etc Donc je vous raconterai dans un prochain vlog Comment ça s'est passé J'espère que le vlog autrement vous aura plu Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501